Un silence, drame familial dans la haute bourgeoisie et drame sociétal aussi puisqu'on y évoque la révélation tardive d'abus sexuels sur un enfant. On suit une enquête policière et judiciaire car un jeune adulte, ayant quitté le nid depuis un moment, souhaite porter plainte contre son père avec le soutien de sa grande sœur. Donc suite à la déflagration qu'est la rupture du silence du titre, l'évolution psychologique de chacun des membres de cette famille qui va petit à petit se fissurer et montrer le père qui se défend bec et oncle, la mère au courant mais qui pensait tout ça derrière eux et la fratrie. L'histoire est en particulier montrée du point de vue du dernier garçon de la famille, un ado encore à la maison, enfant adopté qui va découvrir et qui va se retrouver au milieu de tout ça. Film qui résonne évidemment avec l'actualité où on évoque maintenant souvent la pédocriminalité, sujet longtemps resté dans l'ombre et en particulier les abus sexuels commis sur les enfants au sein de la cellule familiale ou par des proches, dans tous les milieux sociaux d'ailleurs, nous disent les juristes et les sociologues. L'histoire de un silence s'inspire d'ailleurs de faits divers dont certains ont défrayé la chronique. Par exemple, il y a trois ans, dans le milieu un télo parisien, Camille Kouchner, fille du médecin et politicien, a révélé dans un livre que son frère, qui ne voulait pas en parler, a subi des violences sexuelles répétées de la part de son beau-père, le politologue Olivier Duhamel. On ne peut pas s'empêcher de penser à ça et à d'autres histoires similaires. Alors le film n'est pas aussi manichéen qu'on pourrait le redouter pour un tel sujet forcément complexe. On y évoque par exemple des thérapies pour soigner les instincts pédophiles, les dégâts du silence sur les personnages autres que la victime, par exemple ceux qui se sont tus ou ceux qui découvrent les faits. On y montre aussi le rôle ambigu des médias et avec un sujet comme ça, Chabrol aurait été sans doute plus radical et méchant pour traiter cette histoire située dans un milieu bourgeois. Le réalisateur a volontairement évité de montrer le côté glauque du sujet. Maintenant la caméra à bonne distance pour quelques scènes dérangeantes. Ce n'était pas le cas par exemple dans le consentement récent qui abordait un thème proche tiré du réel aussi mais traité bien différemment. Le réalisateur en question c'est le belge Joachim Lafosse. C'est le dixième long métrage. Il s'intéresse souvent au dysfonctionnement familial. Son précédent film c'était les intranquilles. Il auscultait les conséquences de la bipolarité au sein d'un couple. Le rôle du père, peu sympathique et assez retort car il a pour circonstances aggravantes d'être avocat dans des affaires pédocriminelles justement, est interprété tout en nuances et détermination à la fois par Daniel Auteuil. Rôle pas facile évidemment et qui apparaît-il effrayé plusieurs comédiens. Emmanuel De Vos joue l'épouse et mère qui pensaient le secret oublié. Tous les deux sont très bons comme d'habitude pour ces deux comédiens. Un autre film vu récemment sur un tel sujet délicat traité en fiction, c'était Patrick, tu te souviens, d'Alva où une jeune fille tentait de se reconstruire dans un foyer après avoir été abusée par son père aimé. C'était poignant. Un silence qui lui s'intéresse moins à la victime qu'au coupable, sans démériter et quand même un cran au-dessous. Sur les écrans la semaine prochaine, le 10 décembre.